et oui bonjour me voilà je suis sous ma petite tante pas d'écran vert aujourd'hui mais du naturel total parce qu'il fait beau mais je me suis mis quand même sous ma petite toile voilà j'ai trouvé que l'ambiance était plutôt sympa c'est ici généralement que je vous filme les détails d'un téléphone que je vous présente et vous l'avez compris aujourd'hui c'est le hoppo find x il laisse une impression incroyable de haut de gamme très clairement alors à savoir que ce modèle hoppo find x c'est le premier modèle lancé par hoppo sur le marché français il se trouve à 999 euros c'est pas donné c'est vrai il est au prix de marque beaucoup plus reconnu aujourd'hui sur le marché français tel que des samsung ou de l'iphone voilà pour ne pas les citer alors très clairement vous pouvez le trouver moins cher c'est en l'occurrence le cas de ce modèle que vous avez vu en prévu avec quelques petits plans ce modèle je l'ai eu à 650 euros sur geek baling alors il est intéressant pourquoi parce que ce modèle il contient la bande 20 800 mhz et la bande 28 qui est utilisé actuellement par free voilà et en plus il a l'option france et français bien entendu ça va avec ça va de faire donc ce modèle il est complet la différence entre le modèle que vous trouverez en france et ce modèle ci c'est les applications et là il y en a beaucoup 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 alors moi je ne les ai pas supprimés vous pourrez les supprimés voire peut-être récupérer la rome officielle france mais en tous les cas il est entièrement fonctionnel on reçoit la 4g plus là où je suis je l'ai donc c'est tout bon pour environ un peu plus de 600 euros quand vous savez que le coup pour r15 pour vous ai présenté lors de la précédente vidéo se trouvait aussi aux alentours de 550 600 euros donc vous voyez un peu vous avez quelque chose de beaucoup plus haut de gamme pour le même prix mais vous l'acheter en chine par contre ce modèle qui est arrivé chez moi lorsque je l'ai allumé bien entendu il n'y avait ni de framework google donc pas de play store à vous de les installer vous les trouvez très très facilement sur le net vous connectez à travers le téléphone vous téléchargez les apk et vous les installer c'est tout bon ce pofine x est très 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 clairement le plus beau smartphone du marché avec le nex qui est pas mal non plus mais qui je trouvais peut-être un peu plus grossier en termes de design le fan x me paraît beaucoup plus fin il est plus agréable à l'oeil les deux sont cousins c'est très clair mais le ma préférence va sur ce propos fin x alors il est certes beau mais c'est quelque peu encombrant de par ses dimensions mais bon ses dimensions si vous êtes un adepte du s plus du s 9 plus du note 9 et j'en passe vous avez l'habitude c'est des smartphones qui tiennent bien en main mais celui ci de par sa largeur à ses contenus il tient très très bien la preuve voilà pas la main complètement écarté vous vous le tenez parfaitement alors glisse un petit peu mais merci au pot ils fournissent une coche voilà une fois que vous avez mis la coque il glisse plus beaucoup très sincèrement il ne glisse plus beaucoup ses dimensions réelles sont de 156 7 de haut 74 2 de large et 9.4 d'épaisseur c'est un peu logique vous avez tout le mécanisme en fait des appareils photo des caméras qui est basée là vous avez certainement vu déjà par le passé sur d'autres vidéos mais la différence c'est qu'effectivement moi je la fais un peu tard mais je vais être le plus honnête possible parce que ce n'est pas au pot qui me l'a envoyé je ferai une vidéo là dessus sur les smartphones que vous voyez en avant première chez certains youtube heures on va dire influenceurs plus loin puisque youtube heures ils reçoivent les smartphones en avant-première on les invite enfin bref voilà donc comment voulez vous dire du mal d'un modèle si quelque part on vous achète un petit peu voilà donc là c'est moi qui il est acheté vous l'a expliqué maintenant c'est je pense et je l'espère la revue la plus honnête qu'il y aura sur youtube alors son poids est de 186 grammes ce opo find x il est doté de quoi principalement d'un écran un superbe écran amoled il fait 6,4 pouces de diagonale c'est un beau bébé il est bien entendu en full hd plus 2340 par 1080 cette dalle occupe 93,8 % de la surface ce opo find x c'est du métal du vert et du vert du vert partout gorille à glace 5 avant arrière c'est très très important de le noter alors les couleurs qui ont sorti il ya du bleu je ne sais plus quoi et ce qu'ils appellent le rouge bordeaux donc en fait moi je le trouve un peu violet violet que rouge bordeaux très clairement mais c'est très sincèrement une couleur magnifique cette couleur varie en fait suivant la lumière qui lui arrive dessus et c'est vraiment très très beau alors moi personnellement je dirais que son design en jette vraiment c'est la première fois enfin je dirais enfin que un smartphone sort sans suivre la tendance de l'encoche en termes de puissance vous le savez il embarque un snapdragon 845 avec la dréno 630 waouh ça c'est un couple d'enfer un couple d'enfer qui s'entend à merveille et qui balance du lourd quand vous jouez ou quand vous faites de la navigation qu'on fait n'importe quoi en fait il ne lag jamais aucune latence voilà ça c'est clair net et précis avec ce cpu comme vous pouvez le voir grâce à des résultats de bench de 283 1129 points sur antutu et bien vous vous dites que effectivement là on a un score qui est très très haut alors certes ce n'est pas le plus haut mais entre 250 et 300 mille dites moi la différence vous n'en verrez pas lorsque vous aurez le smartphone entre les mains le geekbench nous avons 7954 points en multicore et 2293 points single core là aussi ça montre bien le multicore il fonctionne parfaitement n'est ce pas quant au score gpu sous geekbench 13 445 points vous imaginez un peu ce score de dingue mais je n'ai jamais vu très clairement de score aussi élevé en gpu hormis le couple adreno 630 et snapdragon 845 ce sont des scores qui vous ont conviendrait je pense très sincèrement avec moi ça déchire tout déchire tout sur son passage alors le prix est conséquent mais les résultats sont voilà alors le gps est lui aussi très efficace il y a plus que je vous en a primordie il y a plus que j'ai voulu il y a plus que j'ai vu il y a plus que j'ai pu Alors, pour ce qui est de l'écran, comme je vous le disais, écran AMOLED, 6,4 pouces, donc vous vous en doutez, qui dit AMOLED, je vous l'ai dit, couleur vive, noir profond, vous voyez plutôt le rendu de ces couleurs sur cet écran qui est vraiment d'une pure beauté, cet écran, c'est vraiment du tout bon, il est parfaitement calibré, vous le voyez, les couleurs, le niveau de détail, en termes de travail effectué par Oppo sur ce Find X. Il y a vraiment très, 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 très peu de défauts, hormis, bon, vous le verrez par la suite, comme je vous l'ai dit au début, quelques petites choses qui m'ont chagriné du côté, malheureusement, des caméras, mais ça, c'est une autre histoire, on verra ça après. On finit avec les couleurs, vous voyez, c'est vraiment des couleurs très, très vives, et une finesse de pixels vraiment parfait. On monte le son. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, vous avez entendu le son, le son il est bon, il n'y a pas photo, très léger manque de basse, enfin, de médium bas, des aigus très nets, un son, je dirais, manquant. Alors, c'est difficile, il est difficile, parce que je ne trouve pas qu'il manque de puissance, en fait, si, enfin, non, il ne manque pas de puissance, mais il manque de médium bas, voilà. Mais par contre, le son est très clair, il ne sature pas du tout, donc c'est un très bon montage à l'intérieur. Vous avez vu que si on met le pouce, on peut l'étouffer facilement, donc il n'y a pas de fuite sonore autour de ce haut-parleur. Et ça, c'est un plus, parce qu'au moins, vous avez quelque chose de stable au niveau du son. Moi, je dis juste que c'est dommage que ce soit du son mono, il aurait été bien sur un haut de gamme, quitte à faire quelque chose de super original, il aurait été bien de mettre deux haut-parleurs avec de la stéréo. Voilà, tout simplement. À quand du Dolby 5.1 ou 7.1, Dolby Atmos 7.1 sur un smartphone, vous imaginez un peu le truc ? Waouh, ça serait sympa, un petit caisson de bassette sous, là, non, délire, n'importe quoi. Bon, en passant, réseau et communication sur ce Oppo Fang X. Alors, communication, c'est un zéro défaut. Il est tellement bien fourni en bande 4G, il en a 19, qu'il peut faire le tour du monde avec vous. Je vous l'ai dit, il est livré avec la bande 20, la bande des 800 MHz. Il a la bande 28, en plus, utilisée chez Free. Donc, c'est un plus. Voilà, 19, je le répète, 19 bandes 4G. Son défaut, il n'a pas de NFC. Pourquoi sur un haut de gamme comme ça, on n'a pas mis de puce NFC ? Sachant que le NFC est énormément utilisé en Chine pour le paiement. Voilà. Alors, pourquoi il ne l'a pas ? Je pense que ça restreint un peu même sa clientèle chinoise, son marché local, c'est dommage. Il est en Bluetooth 5.0. La connexion en voiture se fait parfaitement. La connexion Android Auto, je le fais à chaque fois. Il fonctionne parfaitement. Contrairement à l'un de ses concurrents qui serait le Xiaomi Mi 8, qui est impossible à utiliser en Android Auto. L'écran, en fait, récupéré sur l'écran de votre voiture est tout petit. Je l'ai déjà expliqué, je crois, dans une précédente vidéo, mais vous avez un écran grand comme ça, alors que vous devriez avoir quelque chose de grand comme ça. Donc, non, il est tout petit. Donc, inutilisable. Et il est coupé à la moitié, en plus. C'est bizarre. Mais il n'y a qu'avec le Mi 8 de Xiaomi, ça fait ça. Le 5X fonctionne parfaitement en Android Auto. C'est à noter aussi pour ceux qui aiment utiliser leur smartphone avec Android Auto. Bon, alors, finalement, ce ColorOS, moi, je dis oui, pourquoi pas. Mais j'en suis pas fan. Je la trouve vraiment beaucoup trop remplie d'options. Surtout après être passé sur le Google Pixel 3, qui est du pur Android. Il n'y a pas plus pur, en neuf. Et là, je me dis qu'il serait bien que ces fabricants utilisent vraiment la version la plus pure d'Android. Parce qu'elle est simple, elle est complète. Mais en plus, voilà, en plus d'être complète, elle est simple. Très simple à utiliser. Là, c'est vraiment trop, trop brouillon. Voilà. Voilà. C'est mon avis. Comme le R15 Pro, je n'ai pas changé d'avis, en fait. Je ne retourne pas ma veste. Donc, voilà. Je crois que j'en ai fini, finalement, avec tout ça. Tout le R15 Pro, fin de Geeks, finalement. Allez, je vous laisse maintenant en musique, photos, vidéos. Je vous laisse découvrir tout ça. Je vous laisse découvrir tout ça. Je vous laissez voir tout ça. Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, vous avez découvert les photos, les vidéos. J'espère que tout ça, ça vous a plu. J'ai fait le maximum de vidéos avec de la vidéo, en time-lapse de la vidéo, ralenti de la vidéo, tout, enfin bon bref, plein de photos. Vous avez vu des selfies, je les testais à fond, la caméra selfie, 25 mégapixels, donc normalement ça devait être bon, c'est pas mauvais mais c'est trop lissé. Vous êtes trop beaux finalement, parce qu'on a tous des défauts, on a tous des imperfections, là, bon c'est du zéro imperfection. Dommage que ce soit toujours lissé, vous pouvez accentuer ou pas, mais par défaut c'est quand même toujours, donc c'est un peu dommage. Donc vous l'avez compris, ce que je vous disais auparavant, c'est que les photos de jour sont vraiment très belles, les couleurs sont magnifiques, les photos sont très colorées, même si les couleurs sont un peu froides. Mais dès qu'on arrive la nuit, dès qu'on arrive en faible luminosité, il y a beaucoup, beaucoup trop de piqués, surtout pour du 20 et 16 mégapixels, franchement. C'est un peu moyen, je trouve, pour une caméra principale de 20, d'avoir autant de piqués sur les photos à faible luminosité. Et bien voilà, c'est le temps des conclusions, conclusions qui vont vous être données tout de suite, bien entendu, parce que vous avez hâte, mais bon, vous avez compris l'ensemble de mes propos, je pense. Alors, en plus, c'est très clairement, c'est mon avis, c'est pas le moins cher, c'est pas le plus intéressant en termes de prix, mais c'est franchement le plus beau, celui qui apporte vraiment une vraie nouveauté dans le monde du smartphone. Avec son cousin, le Vivonex, qui lui sortait vos caméras selfies, habillées avec le petit tiroir, vous savez. Petite chose qui a été récupérée par Elephone, avec son futur PX, les performances globales de ce téléphone sont très hautes, très très hautes même. Performance GPU, CPU et performance surtout de la recharge aussi de la batterie, avec son système VOOC, qui en 30 minutes, vous permet de recharger votre batterie à 100%. C'est phénoménal, c'est très rapide et il chauffe pas beaucoup, très sincèrement, ce Oppo Find X chauffe très peu. Alors, c'est un plus, mais ça peut être aussi un moins, certains aiment le scanner d'empreintes, là, vous n'en avez pas, vous n'avez que la reconnaissance faciale, très évoluée, certes, mais vous n'avez que la reconnaissance faciale. En moins, en moins, pas de NFC, quelle honte, quelle honte, Oppo, pas de NFC sur ce smartphone à 1000€. Pas de recharge sans fil non plus, quelle honte, bref, voilà, deux points pour moi très très importants, même si je n'utilise pas le NFC. Bon, mais ça me paraît être normal qu'il en soit équipé, c'est surtout, moi, la recharge sans fil, et là, c'est un vrai moins, un vrai moins. Pas de Jack 3.5 non plus, tiens, tiens, lui non plus, mais oui, vous l'avez vu, pas de Jack 3.5 nulle part, ni au-dessus, ni en dessous, voilà. Voilà, alors, les photos, les photos brutées, à faible luminosité, le déclenchement, même si la mise au point se fait rapidement, mais le déclencheur est trop lent. Donc, du coup, vous avez cet effet de flou lorsque vous avez un objet en mouvement, ou une personne en mouvement, donc un effet de flou, ajouté, c'est pas agréable, je trouve. À la limite, il vous manquerait presque un bras, si vous jetez le bras en l'air, et vous prenez la photo, il vous manque le bras, il disparaît tellement, voilà, c'est lent. La rhum, alors, la rhum, c'est imperfection de traduction, trop brouillon, fouillis, je suis pas fan, voilà, je le dis, je suis pas fan de ColorOS. Bon, maintenant, c'est là, c'est dessus, on fait avec, mais je suis pas fan, 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 voilà. Et bien, voilà, ça y est, vous savez tout, vous savez tout, j'ai pas grand chose à rajouter, j'ai beaucoup de choses à tester, et j'ai pas beaucoup de temps pour moi, c'est un peu embêtant, parce que j'ai beaucoup de travail, dans mon travail, mon boulot, voilà, mon boulot me demande beaucoup, et du coup, j'ai pas beaucoup de temps pour faire les vidéos que je veux, donc je profite de temps en temps du repas. Là, je crois que j'ai même dépassé, parce qu'il est en pile 14h, presque, voilà, donc, 2h, pour faire la vidéo, j'avais fait des plans avant, donc, vous voyez, tout ça, voilà, voilà, voilà. Donc, écoutez, cette vidéo Pofind X vous a plu, n'hésitez pas à, yes, liker, bien entendu, et bien entendu, si vous aimez mettre des commentaires, n'hésitez pas, mais si c'est pour dire, eh, c'est une daube, bon, ok, argumentez alors, s'il vous plaît, argumentez. Moi, je cherche des commentaires argumentés, c'est intéressant quand c'est argumenté, de râler pour un truc, ok, pourquoi pas, mais argumentez, voilà. C'est, je crois qu'on est dans un monde où plus personne n'argumente, et du coup, ça râle beaucoup, mais on ne sait pas pourquoi, finalement, des fois, voilà, bon, n'hésitez pas à argumenter, donc, et puis, ben, surtout, merci, merci beaucoup de vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner, je le répète, c'est nouveau, qui venait de vous connecter à 6000, 6000, 6000, il y aura un jeu concours avec un smartphone à gagner, lequel sera-t-il ? Je pense que je vais y laisser des plumes, voilà, alors, sur ce, les amis, je vous dis merci, mille merci, faites bien attention à vous, prenez soin de vous, voilà, je le répète, mais la vie est importante, surtout si vous aimez la nature, si vous aimez ce genre de choses, de profiter du temps, des rayons de soleil, même, parfois, de la pluie, de la neige, comme certains youtubeurs le font, n'est-ce pas, et nos droïdes, voilà, braver la neige pour montrer un test de téléphone, bravo, chapeau, moi, ici, j'ai pas de neige encore, j'ai eu beaucoup de pluie, mais pas de neige, voilà, c'est la région parisienne, je pense qu'on n'est pas près d'en avoir, vu la température d'aujourd'hui, n'est-ce pas, voilà, faites comme les animaux, profitez de la life, voilà, eux, ils s'amusent, ils s'éclatent, ils en profitent, arrêtez de faire la gueule, quoi, voilà, c'est tout, allez, profitez bien, je repars de moi dans mes pénettes, ciao !